... Bien, alors, merci d'être là. Dans la suite de nos séminaires et de nos cours et séminaires sur la science des matériaux, du matériau par rencontre aux matériaux sur mesure, c'est-à-dire dans l'évolution des matériaux qui traduit et qui incarnent une innovation technologique, une des raisons pour avoir une innovation dans le domaine des matériaux, c'est de changer ce qu'on leur demande. Et une des choses qu'on a vu changer de manière assez drastique dans les dix dernières années, c'est la question de l'impact environnemental, non pas simplement des matériaux, mais des produits industriels. Donc c'est pour ça qu'il me semblait important d'avoir un cours et un séminaire sur, non pas les conceptions en général, parce que ça, ça pourrait être un cours en entier là-dessus, mais une introduction aux problématiques qui se posent dans la conception de produits industriels respectueux de l'environnement. Alors une fois que j'ai dit ça, je me suis dit que c'était important que ça y soit, puis après, vu le bruit qu'on fait autour de cette histoire-là à peu près partout, je me suis demandé si ça allait pas mieux que je fasse un cours sur la théologie médiévale. Alors ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est une approche rationnelle des problèmes de prise en compte des impacts environnementaux dans la conception des produits. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de paradoxes qui font qu'une bonne intention n'est pas forcément toujours une bonne idée. Alors, le cours d'aujourd'hui, donc je vais essayer de parler de la manière dont on prend ces impacts environnementaux dans le choix des matériaux ou dans le développement des matériaux. Nous aurons ensuite un choix d'un des exemples, où c'est absolument crucial, qui est le domaine du bâtiment. Alors pourquoi le bâtiment ? C'est à peu près un tiers de notre utilisation d'énergie, ce qui n'est quand même pas rien. C'est quelque chose qui peut potentiellement polluer beaucoup ou ne pas polluer du tout, quasiment pas. Et c'est une industrie dont on peut raisonnablement espérer qu'on ne va pas la délocaliser. Je n'imagine pas qu'on va construire des maisons à l'autre bout du globe pour les reconstruire ici. Donc, ça fait tout un tas de bonnes raisons de s'intéresser à ce segment particulier de l'activité industrielle. Et ce sera l'objet du séminaire de Bernard-Iriex, de EDF, qui suivra ce cours, et du workshop qu'on aura cet après-midi, alors sur encore un segment très particulier du bâtiment, qui est un segment qui est lié à l'isolation dans le bâtiment. Donc, voilà l'idée qu'il y a de l'ensemble du cours aujourd'hui. Donc, on a une journée assez chargée. Je crois que cet après-midi est bien rempli. Ça reflète l'importance du sujet. Alors, la fois prochaine, le cours prochain, portera sur, quand je vous dis qu'on fait évoluer ce qu'on demande aux matériaux, la fois prochaine, on leur demandera tout. C'est-à-dire qu'on va vraiment leur demander de fonctionner en conditions extrêmes. Et ça, ça va nous conduire à des problèmes de matériaux où fondamentalement, on n'a pas les solutions, où on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Et là, le workshop de la semaine prochaine sera encore plus inhabituel dans ces murs. Ça sera un workshop sur ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on aimerait bien comprendre en termes d'ingénierie, sur quelques problèmes particuliers. Donc, ça, ça sera l'avant-dernier cours. Et le dernier cours, qui aura donc lieu dans trois semaines, portera sur que peut-on retirer d'une analyse des solutions naturelles. Bien, donc, restons pour aujourd'hui. Oui, juste encore une chose, les idées que je vais vous présenter sont des idées qui sont, qui émergent de travaux et de collaboration au cours du temps avec Michael Hachby et Farouk Tejjar. Farouk Tejjar, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu au Collège de France l'année dernière dans le cadre de la chaire qu'avait Jean-Marie Tarascon sur le stockage de l'énergie. Alors, bien, donc, ça veut dire que vous pouvez, si vous voulez avoir des choses plus particulières sur les problèmes d'impact environnemental des matériaux dans les batteries, par exemple, sur les problèmes de recyclage de matériaux rares, vous pouvez retourner sur les cours de l'année dernière au Collège de France sur la chaire de Jean-Marie Tarascon. Bien, alors, on reprend donc notre schéma d'ensemble. Donc, on est là-haut, on est en train de s'acheminer de plus en plus vers la notion de matériaux sur mesure. Alors, juste un mot que je voudrais rendre très clair pour l'ensemble de l'esprit de ce cours. Quand je parle éco-conception dans le cadre d'un développement durable, dans le développement durable, il y a marqué développement. Je suis, il y a des années-lumière, d'une vision malthusienne du problème. Donc, je pense que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est non pas comment est-ce qu'on peut réduire un développement, mais comment est-ce qu'on peut avoir un développement tout en étant respectueux d'un environnement. C'est-à-dire utiliser mieux la matière, utiliser mieux l'énergie. Donc, les divisions de tout par quatre, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Alors, on va essayer de regarder d'abord le menu, un peu comme on a fait dans le problème du choix des matériaux. C'est plutôt le menu en termes de matériaux, en termes d'émissions, en termes d'impact environnemental. En regardant ici, en termes de production de matériaux, vous avez en termes de production de matériaux différentes classes de matériaux. Les premières barres sont les barres concernant les matériaux inorganiques. Ensuite, vous avez les polymères. Et puis, vous avez des matériaux qui sont plus proches, je dirais, des matériaux naturels ou massifs. Donc, le ciment, le béton, l'asphalte, le verre, les fibres naturelles, etc. Donc là, vous avez ça en termes de production en tonnes par an. Donc, sur ce diagramme-là, il n'y a pas le papier qui a une quantité, une production en tonnes par an qui est assez gigantesque, d'ailleurs. Bon, vous voyez, si vous prenez les matériaux, la première classe de matériaux, vous avez le ciment, pardon, le pétrole et le charbon sont clairement les gagnants. Après, vous avez les aciers. Et après, les alliages d'aluminium, bon, les aciers sont largement deux ordres de grandeur au-dessus de toutes les autres classes de métaux, par exemple. Si vous regardez les polymères, vous êtes toujours à peu près dans la même gamme d'ordres de grandeur. Le béton, c'est le gagnant tous azimuts. Ça veut dire que si on se pose vraiment des questions d'impact environnemental, ça vaut très sérieusement le coup de regarder ce qu'on peut faire au niveau des bétons, aussi bien au niveau de leur production qu'au niveau de leur utilisation. Alors, ce n'est pas tout à fait décorrélé du fait qu'il me semblait que le bâtiment était un cas de figure intéressant à examiner. Alors, si on remet ça en diagramme de cette manière-là, c'est-à-dire la production annuelle dans les différentes classes de matériaux, et si vous regardez quelle est la manière dont on répartit les matériaux, vous vous apercevez qu'à peu près 96% de l'utilisation en tonnage de matériaux est utilisé pour un nombre relativement limité de matériaux. Alors, ça veut dire que si vous regardez en tonnes, qui est une certaine mesure, une mesure de l'impact environnemental massif, c'est-à-dire la quantité d'énergie pour fabriquer des matériaux, vous apercevez que si vous voulez vraiment avoir un impact, il faut avoir un impact sur quelques classes de matériaux vraiment dominants, comme par exemple l'acier ou le béton. Vous avez beaucoup entendu parler dans l'actualité, avec les histoires de Florange, du projet HULCOS. Le projet HULCOS consistait à diminuer, consiste toujours d'ailleurs, à diminuer les émissions de CO2 par tonne d'acier. Alors, il y a quelques informations, je n'ai pas l'habitude de commenter l'actualité, mais là, je pense qu'il y a quelques informations qui sont intéressantes. D'abord, ce n'est pas en repeignant les hauts fourneaux en verre qu'on va résoudre le problème. La deuxième chose, c'est que le projet HULCOS visait à diminuer les émissions de CO2 par tonne d'acier. En 15 ans, les émissions de CO2 par tonne d'acier ont été diminuées à peu près par un facteur 2. Ils ont été diminuées par un facteur 2 parce qu'on a rendu les hauts fourneaux plus performants. Donc, ce que je suis simplement en train de dire, c'est que là, vous avez un cas de figure où un impact environnemental a été atteint, non pas en se disant, je vais utiliser moins d'acier, mais en se disant, je vais le faire mieux. Et c'est dans cette optique-là qu'est l'ensemble de ce que je vais vous présenter. On va essayer de faire les choses mieux et pas forcément de les faire moins. Alors, une deuxième chose sur ce projet HULCOS, après, je n'y reviendrai plus, c'est sur un aspect que je vais peu aborder dans ce cours d'une heure, qui est l'aspect comment je peux modifier les procédés de fabrication des matériaux pour diminuer l'impact environnemental. Alors, l'idée du projet HULCOS, c'est de dire essentiellement, quand vous faites de l'acierie, vous êtes en train de réduire un oxyde de fer. Donc, il suffit d'utiliser des réducteurs. Alors, les réducteurs classiquement utilisés, c'est le charbon. C'est comme ça que fonctionnent les hauts fourneaux. Mais vous pourriez parfaitement imaginer de réduire un oxyde de fer par l'hydrogène et personne ne vous empêche d'utiliser les électrons, qui sont les réducteurs les plus efficaces qu'on puisse imaginer. A priori, il n'y a pas d'exclusive à électrolyser de l'oxyde de fer pour en faire du fer. C'est tout à fait envisageable techniquement. Après, la question qui se pose, c'est tout ce qui est envisageable techniquement, qu'est-ce qui est scientifiquement, qu'est-ce qui est réalisable techniquement et qu'est-ce qui est économiquement viable. Toutes les solutions qui ont été avancées pour le projet UGOS, c'est-à-dire pour la diminution de l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour la production d'acier, sont des solutions qui, évidemment, conduisent à un surcoût de production de l'acier. Donc, ça veut dire que ces solutions n'ont de sens au point de vue industriel, cette fois-ci, pas simplement au point de vue technologique, au point de vue scientifique, elles n'ont de sens qu'en prenant en compte le coût de la tonne de CO2. Toutes les solutions envisagées sont à la limite de la rentabilité avec un coût de la tonne de CO2 qui se trouve autour de 40 euros la tonne. Ces projets ont été lancés à une époque où on disait que la tonne de CO2 correspondrait à un coût de 100 euros. On est actuellement à un coût de 7 euros la tonne. Donc, de s'imaginer qu'on va demander à un industriel de financer un projet qui va lui permettre de perdre de l'argent chaque fois qu'il produit une tonne d'acier, ça me semble un tout petit peu irréaliste. Donc, ça veut dire, sur cet exemple-là, je suis simplement en train de vous montrer qu'il y a une marge entre ce qui est scientifiquement possible, ce qui est techniquement réalisable, dans toutes les choses qui sont scientifiquement possibles. Il y en a une, par exemple, qui est techniquement réalisable, qui est de reprendre le gaz dû au fourneau qui contient du CO et du CO2, de le faire repasser de façon à ce que le CO puisse à nouveau réduire du minerai de fer. Ça, c'est à la fois scientifiquement possible, techniquement réalisable. Maintenant, la question suivante qui se passe, c'est est-ce que c'est économiquement viable ? Alors, le économiquement viable est évidemment interfacé avec des décisions politiques qui sont est-ce que je vais taxer la production de CO2 ? Est-ce que je vais la taxer uniquement en Europe et pas en Chine ? Enfin, etc. Donc, vous voyez, ça vous montre toutes les ramifications du problème. Donc, évidemment, je ne vais pas en une heure vous passer toutes les ramifications du problème, mais sur ce fait d'actualité, je voulais vous montrer un peu comment tout ça s'articule. Alors, disons, la première chose, comme vous avez compris dans tout l'ensemble de ce cours, j'aime bien quand les matériaux sont en grande quantité. Ça ne veut pas simplement les matériaux gastronomiques. Et donc, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire pour 96% de l'utilisation des matériaux. Si je regarde les émissions de CO2, cette fois-ci, là, vous avez des émissions de CO2 annuelles par tonne pour les différentes classes de matériaux. Vous avez la même situation. À peu près 20% du CO2 qui va dans l'atmosphère est lié à ces productions-là. Alors, pourquoi je me focalise sur le CO2 ? Ce n'est pas le seul gaz à effet de serre et ce n'est pas le seul rejet d'une production de matériaux qui a un impact environnemental. C'est celui qui est, pour l'instant, au niveau international, le plus normalisé, le plus identifié comme étant un problème majeur. Donc, c'est là qu'on trouve la force motrice pour essayer d'avoir ces limitations d'impact. Alors, quelques points. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le menu des matériaux proprement dit. Combien on en produit ? Quand on en produit, combien on émet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou bien combien on utilise d'énergie pour les produire. Je ne vous ai pas parlé de réserve. Alors, la raison pour laquelle je ne vous ai pas parlé de réserve est que la réserve est un concept extrêmement douteux. C'est un concept qui est... Il y a une réserve physique, évidemment. C'est la quantité de matière que vous avez sur l'ensemble du globe terrestre. Encore que... Vous pouvez imaginer d'aller chercher des matériaux ailleurs. Enfin, bon, on peut se dire que ça, c'est une réserve physique. Maintenant, la notion de réserve est une notion qui, elle aussi, est très fortement couplée à l'aspect économique. C'est-à-dire, vous avez des choses qui peuvent ne pas être répertoriées dans des réserves et qui deviennent des réserves dès l'instant où elles deviennent économiquement accessibles. Dans l'Alberta, au Canada, vous avez les chiffres bitubineux auxquels on n'avait pas du tout envie de les exploiter. Si on augmente le prix du pétrole, on a des réserves qui sont à peu près équivalentes aux réserves de l'Arabie saoudite. Donc, vous voyez que la notion de réserve, c'est quelque chose qui est encore une fois dans son utilisation pratique, n'est pas une grandeur physique. Donc, je ne vais pas parler des réserves, sachant que, j'en parlerai uniquement quand on commence à toucher le fond, parce qu'il y a quand même des situations où on commence à toucher un peu le fond. Alors, regardons ces réserves-là en termes d'estimation, donc avec tous les guillemets que vous voulez, et en termes de durée d'estimation pour les années à venir, c'est pour vous montrer quelques évolutions qui résultent de ça. Alors, prenez l'étain et l'argent. L'étain et l'argent sont des matériaux qui sont envisagés pour faire des soudures sans plomb. Les soudures sans plomb, la raison, ce n'est pas qu'on manque de plomb. La raison, c'est que le plomb est identifié comme ayant un impact environnemental désagréable, puis ce n'est pas très bon à la santé. Donc, on veut faire des soudures sans plomb. On va se dire, je vais utiliser de l'étain, à part que la quantité d'étain disponible sur la planète n'est pas du tout illimitée. Donc, on risque de se trouver dans une situation où une solution qui est imposée par une requête qui est à la fois environnementale et sanitaire risque de se heurter aux faits précis de savoir que je n'ai pas forcément la matière disponible. Alors, deuxième aspect. Ah dut, là, ce n'est pas bien sorti. On peut réfléchir aux métaux critiques. Alors, vous avez un très, très beau rapport de l'OPEX. Je fais toujours beaucoup de pubs à l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Vous avez un rapport justement sur les métaux rares. Alors, vous allez regarder les métaux rares en termes de quelle est leur rareté et quelle est leur importance économique. Et ce genre de choses va vous permettre de savoir où est-ce. Il y a des métaux qui manquent, mais ce n'est pas forcément un drame qui manque. Il y en a quelques-uns qui ne manquent pas, mais ils sont stratégiques et ça pose problème. Ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est un cas particulier dont on a encore beaucoup parlé, qui est le cas des terres rares. Les terres rares sont des matériaux qui ont une importance considérable, notamment dans toute la fabrication des aimants et aussi dans des problèmes de stockage d'énergie, des problèmes de piles. Ce sont des matériaux qui sont extrêmement importants et ce sont des matériaux qui ne sont pas si rares que ça. Enfin, il n'y a quand même pas tant d'endroits où on en fait. Alors là, vous avez manque de bol. Pourquoi on a parlé autant des terres rares ces dernières années ? Parce qu'un endroit où il y a beaucoup de terres rares, c'est en Chine. Et s'il y a un endroit où on a vraiment envie de faire des moteurs, de faire des batteries, etc., c'est aussi en Chine. Vous êtes dans une situation où vous vous allez dire mince, je ne peux quand même pas décemment leur dire de ne pas fabriquer des aimants. De toute façon, je peux toujours leur dire qu'ils le feront quand même. Mais d'un autre côté, si eux, ils fabriquent des aimants et autant qu'ils doivent en fabriquer, nous, on va avoir de plus en plus de mal à en fabriquer. Donc, on se retrouve dans une situation où ça devient à la fois un argument géopolitique, une contrainte économique et une contrainte technique. Alors, regardez les domaines d'application des terres rares, ce n'est quand même pas rien. Vous avez à peu près 13% qui sont utilisés dans l'automobile, 16% dans les batteries, 19% dans les aimants, toute la catalyse chimique. Ça fait quand même une part non négligeable de notre industrie. Alors, y compris des trucs à la mode qui font du vent, des éoliennes. Bon, vous n'allez pas pouvoir fabriquer des éoliennes si vous n'avez pas des aimants efficaces qui vous permettent d'avoir des alternateurs. Alors, le problème qu'on va avoir ici, c'est de se dire bien, j'ai des terres rares, j'ai besoin de terres rares. L'endroit où on en fabrique se trouve précisément à l'endroit où il y a d'autres personnes qui en ont besoin et qui vont d'abord servir à vendre le blé donné. Qu'est-ce que je fais ? Donc ça, ça nous amènera à une notion qui est très simple qui est la notion de mine urbaine. C'est-à-dire, on n'a pas de mine de terres rares à part qu'on a la mine des terres rares qu'on a déjà utilisées. Donc, ça veut dire qu'en plus d'avoir cette évolution du matériau, de rencontre au matériau sur mesure, on a aussi une évolution d'une conception industrielle qui consiste à utiliser du matériau à une conception industrielle qui consiste à devenir fournisseur de matériaux. C'est-à-dire, les objets qu'on a fabriqués deviennent des ressources de matériaux et pas simplement des consommations de matériaux. Alors ça, ça fait un moment qu'on le fait, mais on va être amené à le faire de manière de plus en plus systématique. Bien, alors maintenant, on va non plus se focaliser sur les ressources, mais se focaliser sur l'usage. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est une manière complètement iconoclaste qui a proposé MyCashBit de regarder l'impact environnemental. Comme d'habitude, on lui a dit que c'était beaucoup plus compliqué. Comme d'habitude, c'était vrai. Et comme d'habitude, ça permet de structurer la réflexion en disant quels sont les grands ordres de grandeur, quelles sont les grandes données. Alors, de la même manière que vous n'avez pas besoin de savoir, pour choisir entre un acier, un polymère et un alliage d'aluminium pour une application structurelle, vous n'avez pas besoin de savoir la totalité de la courbe de déformation du matériau. Vous avez besoin de savoir en gros comment ça se positionne en termes d'ordre de grandeur, de ductilité et de limite d'élasticité. Et puis après, quand vous faites la vraie conception, quand vous allez dessiner votre pièce, là, vous avez besoin d'informations très précises. Là, ce qu'on va faire, c'est l'équivalent du côté de l'impact environnemental d'une version dégradée des... Ah ! Des éco... Ce n'est pas des éco-audits. Zut ! Bref. Une version... C'est tellement dégradé que j'en ai oublié le nom. D'une version dégradée du Life Cycle Analysis, de l'analyse de cycle de vie. Donc, on ne va pas faire une analyse de cycle de vie dans le détail. On va regarder quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui va permettre d'aider à comparer des solutions envisageables avant de le faire en détail. De la même manière que les méthodes de choix de matériaux ne vous permettent pas de dimensionner une pièce, mais vous permettent d'avoir choisi le matériau avec lequel vous allez faire la pièce, d'avoir une comparaison assez simple entre les différentes options. Alors, cette analyse de cycle de vie, on part de ressources naturelles, on produit du matériau. Pour produire ce matériau, on a à transporter des ressources naturelles, on a à fournir de l'énergie, on a à fournir d'autres matériaux pour passer de, disons, du minerai au matériau. Et puis, évidemment, il va en résulter un certain nombre de déchets. Alors, une fois que vous êtes passé de la matière au matériau, vous allez manufacturer le produit. Et pour manufacturer le produit, il faut transporter le matériau, vous allez le manufacturer. Vous allez aussi avoir besoin d'énergie pour pouvoir faire fabriquer votre extruseuse, par exemple. Et puis, vous allez avoir besoin de produits supplémentaires, de matières supplémentaires pour passer du produit, du matériau au produit manufacturé. Et ça, aussi, va vous donner des déchets. Les déchets, ça peut être, par exemple, des copeaux d'usinage. Ce n'est pas forcément des déchets inintéressants. Vous continuez. On va se poser maintenant la question de l'utilisation du produit. Et pour utiliser le produit, eh bien, il faut aussi, alors, prenez une voiture. Une voiture, ça va utiliser de l'essence. Donc, je vais avoir une certaine consommation de matière, une certaine consommation d'énergie. Ça va produire un certain nombre de choses désagréables, ne serait-ce que les gaz d'échappement. Et je vais être obligé, aussi, de me poser la question, en fonction de la fonction que je fais remplir au produit, eh bien, quel va être l'impact que je vais avoir en termes de consommation de matière et de consommation d'énergie ? Vous voyez qu'on commence à voir poindre le fait que ça n'a pas beaucoup de sens de se demander quel est l'impact environnemental de l'acier ou d'un composite à base polymère. Si vous voulez vous poser cette question-là, d'abord, il faut se poser cette question-là dans un domaine donné, vous allez vous dire dans l'automobile, il va falloir se dire combien je gagne en termes de consommation d'essence, par exemple, et combien ça me coûte en termes de consommation d'énergie pour pouvoir fabriquer le matériau. Vous voyez qu'on est déjà dans une situation où finalement, cette idée de faire une analyse du cycle de vie doit nécessairement porter sur un produit dans un secteur donné. Ça ne veut pas dire que les matériaux ne sont pas importants, ça veut dire que les matériaux ne sont qu'un seul aspect du problème. Vous continuez votre produit industriel que vous avez utilisé, vous arrivez à sa fin de vie. à la fin de vie du produit industriel, vous pouvez l'envoyer directement à la décharge. C'est ce qu'on fait de moins en moins maintenant. Vous pouvez vous dire je peux faire de l'énergie à partir du produit industriel, par exemple, je peux le brûler pour chauffer après l'avoir réduit en miettes. Je peux aussi le recycler, recycler la matière dans le recycler la matière du produit industriel et le remettre dans le cycle de production. Vous noterez que ce n'est pas tout à fait neutre cette chose-là. Parce que si vous le faites à la fin d'un produit que vous n'avez pas conçu pour ça, ça va être un cauchemar. C'est très facile de recycler le tungstène quand vous avez un bloc de tungstène. Maintenant, vous prenez la même quantité de tungstène, vous en faites des tas de petits filaments dans des ampoules, vous voyez que le problème ne va pas être le même. Il va y avoir un problème de séparation, un problème de collecte. Donc vous voyez encore toute cette question-là de prendre en compte l'aspect environnemental dans la conception du produit va aussi prendre en compte une infinité d'autres aspects qui eux ne relèvent plus vraiment techniquement de l'ingénierie. Donc recycler, on peut... Il y a une autre chose qu'on peut... Pardon, excusez-moi. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est réparer le produit et le refaire marcher. On avait perdu cette habitude. Moi, quand j'étais gamin, chaque année, on amenait le cartable chez le cordonnier pour renouveler le cartable et puis ça a duré... Moi, j'ai eu un cartable qui a duré de la sixième à la terminale, comme ça. J'ai l'impression que ce n'est plus tellement dans l'air du temps, cette chose-là. C'est peut-être des choses qui sont à reprendre dans le cadre d'une utilisation intelligente de la matière et de l'énergie. Vous voyez ici que là aussi, je suis en train de me faire des ennemis quand je dis ça. Il est complètement évident que s'il y a quelqu'un dans la salle qui fait du marketing d'une entreprise, il ne sera sûrement pas ravi de m'entendre dire qu'on va réparer le produit pour le faire durer plus longtemps. Alors, c'est vous dire que toutes ces questions-là, il faut se garder de l'angélisme. Une idée sympathique n'est pas forcément une bonne idée et il ne suffit pas que ça ait l'air bien pour que ça se mette en place. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un aspect que je n'aborderai pas mais qu'il est important d'avoir en tête qui est l'aspect réglementation qui va venir avec ces problèmes-là. Alors, je peux maintenant, donc je peux essayer de voir l'ensemble de ça et alors là, vous sentez que ça vient tout de suite à ces cauchemardesques si j'essaye de le faire pour toutes les sources d'énergie, toutes les sources de produits, toutes les matières que je peux utiliser, toutes les matières que je peux émettre à partir soit de la fabrication, soit de la mise en œuvre, soit de l'utilisation du produit industriel. Donc, c'est ça le principe de l'i-cycle analysis dans son principe, c'est-à-dire from straddle to grave, depuis le berceau jusqu'à la tombe, sachant qu'on a en plus l'idée de résurrection puisque de la tombe, on le remet au berceau. Donc, voilà un peu l'idée de l'analyse de cycle de vie. Voilà typiquement le genre de choses que vous allez avoir pour un analyse de cycle de vie de bois de boisson en aluminium. Donc, ça va vous dire quelle est la quantité de bauxite que vous fabriquez, quelle est la quantité de bauxite que vous utilisez, quelle est la quantité d'électricité ou de pétrole que vous allez utiliser pour le faire. Vous allez vous poser la question de la quantité d'eau, des émissions de CO2, de CO, de NOx, de SOx, etc. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être extrêmement compliqué et qui, en fait, est une analyse d'un produit déjà fait. Alors, on va, malheureusement, vous allez voir que les méthodes qui existent actuellement, que je vais vous présenter, qui sont plutôt plus simples, partent aussi de l'idée d'une analyse d'un matériau, d'un objet déjà fait. Et qu'en fait, ce qui manque cruellement, c'est une analyse qui permettrait d'orienter vers des objets qu'on pourrait faire. Mais bon, les cours au Collège de France sont censés vous parler de la science en train de se faire. Donc là, je vous parle de méthodes qui sont en train de se mettre en place. Alors, vous avez des informations qui vont reléver de la consommation de ressources, d'un inventaire des émissions, et puis, vous avez évidemment des informations qui viennent de l'impact de ces émissions sur l'environnement. Alors, avec toutes les pincettes qu'il faut mettre sur cette partie-là, la transition entre, vous pouvez imaginer combien de CO2 vous fabriquez pour fabriquer une boîte de boisson, vous savez bien que la manière dont ça, ça peut impacter sur l'environnement, il y a quelque chose sur lequel un certain nombre de gens s'étripent avec constance et méthode. Alors, l'idée qu'il y a derrière, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire d'analyse de cycle de vie complet, l'idée, c'est que de faire un analyse de cycle de vie complet prend beaucoup de temps et très cher et demande beaucoup de détails. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites sur un produit et ça veut dire aussi malheureusement que c'est quelque chose qui est très souvent un outil de lobbying. C'est-à-dire, vous faites une analyse de cycle de vie sur un produit que vous allez vendre pour essayer d'influencer une réglementation qui vous permettra, disons, d'une certaine manière d'assurer un marché au produit que vous avez fait. Alors ça, ce n'est pas mon propos, je n'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Ce que je vais simplement essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une version simplifiée de cette chose-là qui puisse être utilisable pour un concepteur au début des étapes de conception et non pas pour un marchand à la fin de production du produit pour pouvoir capter un marché. Alors, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de se dire qu'il y a essentiellement deux grandes choses qu'on va regarder. On va regarder les émissions de CO2 et on va regarder le contenu énergétique. Et c'est ça qui va nous servir de guide, de lecture entre les différentes versions possibles d'un produit industriel. Alors, on choisit la source d'énergie et on choisit une émission, le CO2. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire là va nécessiter pour pouvoir être utilisable, d'être convolué avec l'origine de l'énergie dans chacun des pays où va se produire des choses. Si vous vous dites quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour faire une boîte en aluminium, sachant que vous électronisez l'aluminium et que vous vous posez la question de savoir qu'il y a l'émission de CO2 qui en résulte, ce n'est pas la même chose de faire ça en Australie où l'essentiel de votre électricité vient du charbon ou de faire ça en France où l'essentiel de votre électricité vient du nucléaire. Donc, il y a toujours des aspects de traduction qui auront une influence locale. C'est très important. Le deuxième point qui est très important, quand je vous ai fait ce diagramme, vous voyez qu'il faut impérativement distinguer les différentes phases de la vie d'un produit. Et une question qui va arriver immédiatement, c'est de passer du catalogue à la structure, c'est-à-dire de se dire dans ces différentes phases de la vie d'un produit, quelles sont les phases qui sont dominantes. et ça ne va pas être la même chose pour une voiture, pour une maison, pour un avion. Donc, on va essayer de savoir dans les phases de la vie d'un produit, par exemple pour l'énergie ou pour l'émission de CO2, qu'est-ce qui vient du matériau proprement dit, qu'est-ce qui vient de l'élaboration du matériau en produit, qu'est-ce qui vient du transport, qu'est-ce qui peut dire de l'utilisation et puis qu'est-ce qui vient de la fin de vie. Donc, la fin de vie, soit parce qu'on se débarrasse de la matière, soit parce qu'on la recycle. Donc, il va falloir savoir, aussi bien pour les deux indicateurs qu'on s'est donnés, l'indicateur énergétique et l'indicateur émission de CO2, il va falloir savoir dans quelle phase du produit l'impact est dominant. Alors, si je regarde les données dont on a besoin, on a évidemment des données en ce qui concerne les matériaux. Cette fois-ci, on a besoin de données sur les quantités d'énergie stockées et on a besoin de données sur les émissions qui correspondent à la fabrication d'une donne de matériaux. Donc, voilà des quantités d'énergie pour différents types de matériaux, encore une fois, classés dans les grandes familles. Eh bien, vous voyez, dans les alliages métalliques, si vous faites en mégajoules par kilo, clairement, le titane, c'est celui qui gagne. Le magnésium, alors magnésium, par exemple, c'est un cas qui est intéressant. Si vous dites, je vais remplacer la pédale de frein d'une voiture ou la coque du siège en magnésium. Vous pouvez vous dire, ça, je gagne du poids. Clairement, je gagne du poids par rapport aux solutions existantes. Donc, ça, vis-à-vis de l'utilisation de la voiture, je vais dire, j'allège la voiture, je vais pouvoir utiliser moins de litres d'essence au kilomètre parcouru. Par contre, le magnésium, vous voyez que la quantité d'énergie qu'il faut pour le produire est très élevée. Et enfin, le magnésium, pour le produire, on est très souvent obligé de faire ça dans des atmosphères qui ne sont pas spécialement sympathiques. On se retrouve avec du fluor ou des matériaux de ce style-là. Donc, si vous voulez avoir une approche rationnelle du problème, il faut vous poser la question de savoir, dans la voiture, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est ce que je mets dans la voiture ou est-ce que c'est toute l'utilisation de la voiture qui va dominer ? Et je crois qu'il faut qu'on fasse ces choses qui nous a l'air très simples quand je vous le dis comme ça, c'est d'une naïfté totale. Mais si on se donne cette grille de lecture, il y a un certain nombre de baudruches qu'on peut dégonfler assez rapidement. Moi, je me souviens d'un projet que j'avais eu à évaluer il y a quelques années. Je garderai par charité le secret, le nom de l'entreprise qui déposait le projet. C'était de ces magnifiques petites voitures où, grosso modo, alors qu'ils consomment une quantité d'essence absolument monstrueuse au kilomètre, ils sont très jolis et tout ce que vous voulez, et on était en train d'expliquer que c'était un grand projet pour remplacer, pour avoir un tableau de bord qui était sympathique vis-à-vis de l'environnement. Donc, d'accord, il était sympathique vis-à-vis de l'environnement, le tableau de bord, mais c'était 0,0000001% de l'impact environnemental de la voiture en question. Donc là, la réponse, c'est dire vous ne payez pas de la tête du monde, quand même. Donc, d'avoir simplement cette grille de lecture très simple pour dire où est-ce que l'impact est majeur me semble quelque chose de très important. Alors, si on regarde maintenant les... Voilà. Si on regarde maintenant les différents aspects de cette utilisation des matériaux dans une optique de développement durable, je voudrais vous montrer plusieurs aspects du problème. Alors, pourquoi on a besoin de se poser cette question-là ? On a besoin de se poser cette question-là dans la fabrication et l'utilisation du produit industriel. On a besoin de se poser cette question en termes de taux de dommage à l'environnement. Il ne faut évidemment pas qu'on le dommage plus vite qu'on le répare. On a besoin de changer la manière dont on utilise les matériaux, y compris en se posant la question de réutiliser les objets ou de recycler les matériaux qui les constituent. Et il va nous falloir des outils pour pouvoir faire cette grille de lecture toute simple dont je vous parlais tout à l'heure qui est déjà de savoir quels sont les termes dominants. Alors, c'est important, c'est un challenge pour l'industrie, ne serait-ce que parce que le consommateur est de plus en plus sensible à ces idées-là. C'est éventuellement une source de développement de secteurs industriels. Là, on en verra un certain nombre de cas dans les exemples que nous traitera Bernard Hayek. Ce n'est pas simplement de ne pas embêter les petits oiseaux. Il y a plein de choses à faire pour ne pas embêter les petits oiseaux. Et ça, ça peut créer de l'emploi et de la richesse. et on essaye aussi d'avoir, voyant le côté positif des choses, ça peut être aussi une manière de diminuer le gaspillage de matière en réduisant la quantité de matière, d'énergie et d'eau qu'on va utiliser, en réduisant les émissions et les détritures, enfin, les saletés qu'on émet et en essayant de faire essentiellement une boucle fermée de l'utilisation des matériaux. Alors, voilà ce qu'on a appelé l'eco-efficiency. Ça, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui, mais la première fois où ça a été défini de manière vraiment, disons, explicite, c'est dans un rapport de Philippe sur l'environnement où il disait « Delivering competitively priced goods and services that satisfy human needs and enhance quality of life while reducing the ecological impact and use of resources. » Chaque mot a été pesé au trébuchet dans cette définition-là. Il faut que les produits soient compétitifs, sinon c'est bien beau de faire un produit qui est très sympathique pour l'environnement. Si personne l'achète, ça ne va pas faire grand-chose. Il faut qu'ils répondent aux besoins. Il faut que ces besoins correspondent à une amélioration de la qualité de vie, quelle que soit la définition qu'on donne de cette amélioration de la qualité de vie, en utilisant, en réduisant l'impact écologique au sens de destruction de l'environnement et l'utilisation des ressources. Donc, c'est résolument dans une approche active de construction de quelque chose et pas dans une approche malthusienne de j'arrête tout et je vais me coucher. Bien, alors pourquoi c'est une approche système qu'il faut aborder ? Eh bien, parce que, comme vous l'avez vu, on est obligé de se poser la question sur le produit industriel et pas simplement sur la matière qu'on utilise. On est obligé de se poser la question de la matière, de la forme et du procédé pour l'obtenir, tout comme on est obligé de se poser cet ensemble de questions quand on a à choisir des matériaux d'une manière assez simplificatrice. Je dirais que quand vous posez la question de l'impact environnemental d'une voiture, il y a déjà la forme de la voiture qui va vous dire si elle aérodynamique et puis il y a les matériaux avec lesquels vous allez faire qui vont vous dire si vous transportez autre chose que des tonnes de ferraille dans la voiture en question. Alors, le produit industriel va avoir donc à utiliser de la matière dans son fonctionnement, dans sa fabrication et dans la fin de vie et elle va avoir à utiliser de l'énergie aussi dans chacune de ces trois étapes. Alors, les stratégies pour un développement durable dans cette optique-là, on en voit plusieurs, on voit optimiser l'efficacité, donc me débrouiller pour que je puisse faire plus de kilomètres avec la même quantité d'essence. On peut optimiser les matériaux et les procédés pour réaliser, alors ça par exemple, ça peut vouloir dire avoir un moteur plus efficace, c'est pas nécessairement changer les longerons. Ça peut être d'optimiser les matériaux et le choix des procédés pour minimiser l'impact environnemental. Je vous avais donné un exemple qui était le cas du brûleur radiant où on avait un flux de gaz qui brûlait dans un matériau poreux et qui d'une certaine manière échauffait le matériau poreux et de manière radiative vous permettait d'avoir un radiateur. Bon, là, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que je peux le plus efficacement utiliser le gaz qui arrive. Le matériau que je vais utiliser et quels sont les moins impactants sur l'environnement en termes de matériaux mais aussi quel est l'impact qu'ils ont sur l'environnement en termes des gaz émis après avoir brûlé le gaz dans votre brûleur radiant. Donc, les problèmes de choix de matériaux et les problèmes de choix de procédés vont être absolument cruciaux dans cette histoire-là et puis concevoir la conception de façon à favoriser le recyclage. Un exemple qui ne date pas d'aujourd'hui c'est qu'on a commencé à recycler les ferrailles de l'automobile. On a commencé à recycler les ferrailles de l'automobile donc vous prenez une voiture vous écrabouillez ça vous en faites une sculpture de César et puis après ce truc-là vous dites je mets tout ça au four électrique et je récupère l'acier qui sort de four électrique et puis quand on a commencé à faire ça on passe cet acier-là au laminoir et on fabriquait des magnifiques crocodiles des tôles qui sortaient qui s'ouvraient comme ça. Évidemment ça marche beaucoup moins bien on n'est pas très contents et une des raisons pour ça c'était le fait que dans les voitures on avait de plus en plus d'appareillages électriques qui étaient associés de plus en plus à des fils de cuivre et quels fils de cuivre quand on les compactait avec l'acier et nous faisaient des aciers au cuivre le cuivre au voisinage que les joints de grain fondaient avant l'acier on se retrouvait avec une fragilisation par les métaux liquides et vous vous retrouviez avec un acier qui était intrinsèquement fragile à la température de l'aminage parce qu'on avait inclus du cuivre qui venait du recyclage des voitures. Alors quand je vous raconte ça comme ça vous imaginez dans une usine de laminage le truc qui sort que ça ça s'appelle vraiment le crocodiling et c'est très spectaculaire c'est très mal vécu généralement dans une usine ce truc-là mais maintenant qu'est-ce que ça voulait dire ? On pouvait se dire bon je recycle plus les ferrailles des voitures ce qu'on peut aussi se dire c'est les ferrailles des voitures je peux les recycler à condition d'avoir pensé la conception des voitures de façon à ce que avant de recycler les ferrailles des voitures je suis capable d'extraire une espèce d'araignée qui est l'ensemble des fils électriques que j'enlève une seule fois que je mets à part et ça tombe bien le cuivre c'est aussi un matériau précieux c'est quand même un peu bête de le mettre dans la ferraille et maintenant une fois que j'ai fait ça je peux recycler la ferraille des voitures donc c'est pour vous dire que cette question là du recyclage est aussi une question qui va vous amener à repenser l'ensemble de la conception ça va vous amener à repenser l'ensemble de la conception pour l'assemblage aussi si vous vous dites je veux recycler différents matériaux il faut que je puisse désassembler les matériaux qui constituaient le produit donc ça veut dire il faut que j'ai pensé le départ l'assemblage des différents matériaux de façon à ce que je puisse le désassembler à la fin donc vous voyez que dans cette optique là on va se retrouver dans une situation où une fois encore personne n'a l'idée complète et une fois encore il faut que les gens des procédés des matériaux et de la conception travaillent ensemble alors un aspect qui est important dans ces aspects là c'est de durer plus longtemps alors vous pouvez essayer d'augmenter la durée de vie du produit vous pouvez essayer de favoriser sa réparabilité vous pouvez essayer d'éviter des remplacements inutiles tout ce que je vous dis là ça ressemble à un monde de bisounours parce qu'évidemment les premiers qui vont dire que ça ne va pas c'est les gens du marketing qui ont évidemment envie qu'un produit on ait envie de l'acheter et puis on ait envie de le changer pas trop longtemps après avoir eu envie de l'acheter donc ça veut dire que ces idées là ne peuvent avancer que si elles ont un support massif du point de vue soit de la régulation soit du point de vue des consommateurs moi j'ai toujours tendance à penser que ça marchera mieux si c'est les consommateurs qui ont cette conscience là alors le potentiel pour action on peut jouer sur les matériaux sur les propriétés des matériaux sur le contenu énergétique des matériaux sur l'utilisation de ressources renouvelables les procédés quelle est l'énergie de la consommation d'énergie et quel est l'impact environnemental et puis sur l'efficacité de la conception alors les types d'évaluation qu'on va avoir sur les produits industriels on peut avoir une évaluation sur leur poids c'est particulièrement vrai chaque fois qu'on va voir des objets qu'on est amenés à déplacer alors il n'y a pas que le transport il y a par exemple chaque fois que vous avez un moteur il y a une pièce tournante dans cette chose là donc on peut se poser la question du poids on peut se poser la question des substances nocives qui sont utilisées ou produites on peut se poser la question de l'emballage si vous regardez dans le grand public la quantité de matériaux qu'on utilise pour emballer les choses c'est absolument gigantesque et là l'impact environnemental est quelque chose de très important question intéressante qu'est-ce qu'on fait du verre est-ce que je recycle le verre ou est-ce qu'on signe les bouteilles c'est une question qui mérite d'être posée c'est une question qui est aussi économique aussi bien économique que technique la production et l'utilisation de l'énergie le recyclage et dans toutes ces questions là les matériaux vont jouer un rôle central alors ce que je veux simplement vous dire c'est que bon évidemment comme chaque fois qu'on se trouve dans une situation comme ça il y a une directive qui sort de préférence incompréhensible et qui n'est pas forcément très facile à mettre en oeuvre mais il y a une directive européenne qui dit aux fabricants qu'ils doivent démontrer qu'ils ont considéré dans l'utilisation de l'énergie dans leurs produits en tant qu'utilisation de matériaux en tant que manufacture en tant qu'emballage et transport en tant qu'utilisation en tant que fin de vie une fois qu'on a dit qu'il fallait qu'ils y aient pensé on ne dit pas beaucoup plus bien alors je reviens à celui-ci à l'analyse de cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure et je vais essayer de vous montrer de le faire d'une manière un petit peu plus détaillée alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire et c'est à ce niveau-là que les recherches se trouvent actuellement notamment à Cambridge c'est de commencer par faire ce qu'on appelle un éco-audit c'est-à-dire de se demander dans les différents produits industriels qu'on va considérer ou dans une réalisation donnée d'un produit industriel quelle est la partie dans l'énergie et dans le CO2 qui vient des différentes phases d'utilisation donc on va se poser la question des implications que ça a dans le design si on se pose si on se dit qu'il y a une partie non négligeable qui vient des matériaux il faut que je me demande comment je peux minimiser la quantité de matériaux et minimiser non seulement la quantité mais la quantité de matériaux multipliée par la quantité de CO2 par tonne ou multipliée par le nombre de mégajoules par tonne de matériaux je peux me demander si je m'aperçois que l'endroit où c'est important c'est dans la fabrication et bien là il faut se poser la question d'élimination des énergies dissipées ou des émissions dans le cours du procédé si c'est le transport et bien on peut se poser la question évidemment de faire des trucs plus légers ça c'est une possibilité mais on peut aussi se dire est-ce qu'il vaut pas mieux les fabriquer à un endroit où je n'aurais pas les transporter beaucoup par rapport à l'endroit où je vais les utiliser donc on peut essayer soit de minimiser le coût du transport en termes de coût au kilomètre soit de minimiser la quantité de kilomètres la question du bâtiment là devient aussi la question se pose d'une manière évidente dans le bâtiment de manière moins évidente dans d'autres secteurs alors si ce qui est de l'utilisation c'est la question de savoir où est-ce que je perds de l'énergie dans l'utilisation ou que j'émets du CO2 si c'est dans une voiture c'est clairement la quantité d'essence que j'utilise donc entre autres la masse de la voiture si c'est le bâtiment je veux me dire c'est la quantité d'énergie que j'utilise pour chauffer le bâtiment qu'il va falloir que je minimise d'où la question de l'isolation du bâtiment qui va sortir et puis évidemment le recyclage donc avec un certain nombre d'impositions sur le concepteur de prendre des matériaux non toxiques des matériaux recyclables et de concevoir le composé le produit de façon à ce qu'on puisse le désassembler sans trop de difficultés alors c'est un diagramme que j'ai montré à la leçon inaugurale que je vous remontre ici c'est une analyse de l'impact environnemental alors là simplement sur l'énergie utilisée pour différents domaines industriels et clairement ça vous dit vers quoi on peut aller si vous regardez un avion il y a la quantité d'énergie dans la durée de vie d'un avion qui est grosso modo d'une trentaine d'années la quantité d'énergie que vous allez utiliser c'est essentiellement pendant l'utilisation de la vie de l'avion donc en fait de se poser la question de savoir est-ce que le composite à matrice polybère à renfort fibreux a un contenu énergétique qui est plus ou moins grand que l'alliage d'aluminium qu'on utilisera et qui veut remplacer ça n'a juste strictement aucun sens on peut le faire et on le fait malheureusement comme argument de vente mais en termes d'argument d'impact environnemental ça n'a aucun sens donc là par contre de se poser la question est-ce que j'ai des structures qui me permettent d'alléger l'avion de façon à ce que si j'allège de 500 kg un avion je peux mettre une personne de plus dedans là c'est une question qui commence à avoir du sens si vous prenez l'autre extrême prenez un parking un parking c'est essentiellement l'utilisation en termes d'impact en termes d'énergie utilisée c'est le matériau que vous allez utiliser pour faire un parking couvert vous n'allez pas vous amuser à le chauffer ce parking couvert sauf quand vous êtes au Canada par contre si vous considérez maintenant une maison une maison vous allez avoir une part en termes d'énergie une part tout à fait comparable entre les matériaux et entre la quantité d'énergie dans les matériaux utilisés dans la maison et l'utilisation de la maison pendant sa durée de vie donnée alors vous voyez que de manière assez récurrente arrive la notion de durée de vie dans cette histoire là c'est à dire que vous pouvez vous poser cette question d'ensemble que si vous avez à la fois quelque chose qui prend en compte un flux un flux d'utilisation de matière ou d'émission de CO2 pendant toute la vie du matériau à comparer avec une entrée initiale et donc ça ça n'a de sens de faire cette comparaison que vous savez si vous savez pendant combien de temps vous avez l'utilisé c'est une question intéressante si vous regardez les éoliennes par exemple suivant la durée de vie d'une éolienne on peut raisonnablement se poser la question de savoir est-ce qu'elle va permettre d'économiser plus de CO2 qu'elle n'utilise pour le produire et là quand vous arrivez à ces questions-là vous arrivez à poser des questions qui deviennent extrêmement précises et qui ne sont plus des questions du style j'aime ou j'aime pas les moulins avant donc ce genre d'analyse ça sera la première question qu'il va falloir se poser en termes d'éco-conception alors le logiciel qui est développé à Cambridge permet de faire ce genre d'analyse et alors je vais vous montrer ce logiciel a l'avantage d'être aussi couplé avec une base de données matériaux qui sont les mêmes que celles que je vous ai montrées au début mais ces bases de données matériaux contiennent des informations sur l'impact environnemental des matériaux alors là je vous dis qu'à Weat méfions-nous ces informations sont les meilleures dont on dispose actuellement ce n'est pas forcément des informations qui sont très fiables donc on est dans une situation où ce n'est pas toujours évident d'avoir l'impact environnemental en CO2 de tel ou tel type de matériaux les gens ne sont pas forcément toujours d'accord mais au moins d'essayer de mettre en place une méthodologie qui sera saine si on a des données saines est déjà mieux que d'avoir une méthodologie malsaine sur des données inexistantes alors si je prends une lampe comme ça et bien les informations dont on va avoir besoin pour faire son éco-audit donc une version pauvre de l'analyse de cycle de vie ça va être quels sont les matériaux utilisés quels sont les procédés utilisés pour le mettre en forme quels sont les besoins en termes de transport quel est le cycle d'utilisation de ce produit et qu'est-ce qu'on fait pour sa fin de vie donc ça c'est des questions que l'on va demander à l'utilisateur de renseigner avant de faire cette analyse on va avoir des données qui vont être là des données qui concernent les matériaux dans ce qui concerne leurs propriétés mais aussi leurs propriétés environnementales quelles sont les énergies impliquées quelles sont les énergies des différents procédés comme d'habitude les données sont plus fiables sur les matériaux que sur les procédés dans ce genre d'outils on va avoir on va faire ainsi un éco-audit du modèle qui va nous sortir le type de diagramme que vous avez ici et puis après une synthèse qui nous donnera les consommations en termes de matériaux en termes d'énergie en termes d'émissions pour les différentes phases du produit alors ça vous voyez c'est quelque chose qui n'est pas encore un aide à la conception du produit je ne suis pas parti du fait je veux faire une lampe électrique débrouillez-vous je pars d'un produit qui est déjà réalisé qui peut être réalisé de différentes manières comment je peux analyser rapidement ces différentes options alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change par rapport au life cycle d'analyses habituel ça change que c'est beaucoup plus simple que c'est très rapide et que vous pouvez le faire au tout début de la période de conception et que ça ça vous permet d'avoir très rapidement des comparaisons qui après doivent être affirmées par confirmées ou infirmées par une analyse de cycle de vie beaucoup plus détaillée donc un exemple de ça que je vous dirai tout à l'heure c'est l'exemple de l'emballage pour une boisson c'est un exemple qui est très emblématique parce qu'on peut emballer une boisson gazeuse dans du verre dans du plastique dans des canettes en aluminium dans des canettes en acier et que là rapidement j'ai envie de savoir ces différentes options quel est leur impact environnemental alors on va faire quelques petites études de cas pour illustrer tout ça avant d'aller directement à la boîte boisson je voudrais vous en montrer un qui est assez amusant c'est une étude de cas où essentiellement techniquement ça se ressemble étrangement c'est le pare-choc de la voiture ou le pare-choc de la rainure d'autoroute ça se ressemble étrangement parce que la fonction dans les deux cas c'est d'absorber le choc à part que dans un cas on le transporte c'est le pare-choc dans l'autre cas vous ne le transportez pas c'est la rainure de l'autoroute la glissière qu'il y a sur une autoroute et en général l'un tape dans l'autre donc ce qu'on va essayer de faire sur ces barrières statiques ces barrières mobiles c'est d'essayer très rapidement de faire une analyse d'impact si j'ose dire donc la fonction c'est d'absorber l'impact de transmettre la charge de transmettre la charge si on regarde les phases dominantes clairement la barrière d'autoroute je ne la transporte pas la phase dominante c'est la fabrication de la barrière d'autoroute le pare-choc je le transporte la phase dominante c'est l'utilisation du pare-choc et maintenant le critère ça va être à gauche la résistance en flexion par unité d'énergie par unité d'énergie de du matériau utilisé et puis de l'autre côté ça va être la résistance en flexion par unité de masse dans un cas j'essaye de minimiser la masse de la voiture dans l'autre cas j'essaye de minimiser la quantité d'énergie que j'ai mis dans ma rainure alors quand je fais ça en termes d'indice de performance cours numéro 2 et bien je vois apparaître la limite d'élasticité du matériau à la puissance 2 tiers parce que je suis dans une pièce en flexion divisé par la quantité d'énergie la densité du matériau ici je vais avoir la limite d'élasticité du matériau à la puissance 2 tiers divisé par la densité ça c'est très simple c'est l'indice de performance qui prend en compte ou non le contenu énergétique et maintenant quand vous mettez ça sur une carte de sélection et bien vous voyez que si vous faites un contour en quantité d'énergie en fonction de enfin avec cet indice de performance là et bien vous voyez sortir naturellement des aciers bas carbone des aciers des aciers faiblement alliés des graphites nodulaires ou des des fontes à graphite nodulaires ou des fontes grises alors si maintenant vous dites c'est pas simplement une question de limite d'élasticité mais c'est aussi une question de ductilité parce que vous voulez absorber de l'énergie et bien vous allez vous retrouver dans une situation où évidemment vous allez plutôt essayer de regarder du côté des aciers au carbone ou des aciers faiblement alliés si vous vous posez la question maintenant sur la voiture le pare-choc de la voiture et bien vous voyez que la question se pose plus du tout dans les mêmes termes avec la même base de données et vous voyez donc les lignes parallèles sont des lignes équiperformance quand je me déplace vers le haut j'ai des matériaux qui sont de plus en plus performants sur la même ligne les matériaux sont de performance identique et vous voyez que là la question si vous posez simplement la question de l'allègement et bien des alliages de magnésium des alliages d'aluminium des alliages de titane ou voire des polymères renforcés à fibre de carbone deviennent tout à fait performants alors après évidemment viennent se superposer à ça le fait d'avoir quelque chose qui est acceptable au point de vue coût vous n'allez sûrement pas faire un pare-choc de voitures en composites à fibre de carbone vous pouvez par contre très bien le faire en matériaux polymères renforcés par des particules et pas par des composites ils n'absorberont pas tant d'énergie que ça ce qui fait que vous êtes obligés d'utiliser des crashbox derrière de manière efficace donc ça ça veut dire que ça vous ramène aussi à une reconception complète ce genre d'approche mais typiquement c'est pour vous dire le même cahier des charges technique avec un objectif qui est soit de transporter soit de ne pas transporter va vous conduire à une grille de lecture qui est assez différente sur vos choix de matériaux alors maintenant regardons la bouteille d'eau la bouteille d'eau voilà différentes options on a donc une bouteille en verre en polyéthylène en aluminium en acier on va regarder l'impact en termes de CO2 et l'impact et l'impact énergétique donc ce qu'on va faire maintenant c'est prendre un exemple on se dit j'en fais 100 ce que je vais vous montrer c'est exactement de quoi on a besoin pour faire un éco-audit rapide donc vous vous dites j'ai une bouteille en PET qui est avec un bouchon en polypropylène on l'utilise il est comment on dit en français blau-molded j'ai un polymériste dans la salle blau-molded la traduction voilà d'accord soufflage injection on le fait en France on le transporte en Angleterre sur 500 km on va le refroidir pendant deux jours et on va le boire donc vous voyez que dès l'instant on arrive à ce genre de question on est obligé ça ne va pas être la même réponse si je le fabrique en France et que je le bois en France si je le fabrique en France et que je le bois en Angleterre si je suis obligé de le garder pendant 15 jours avant de le vendre la quantité d'énergie utilisée dans la réfrigération ne va pas être la même donc vous allez changer aussi le poids respectif donc c'est un peu ça veut dire que vous allez avoir des informations qui vont passer par l'intermédiaire d'un questionnaire qui vont vous permettre d'avoir ce genre d'informations donc vous prenez un matériau qui est le PET le procédé est du moulage la masse est de 0,04 kg on dit à la fin on le recycle vous prenez le bouchon qui est en polypropylène le même genre de choses puis vous allez avoir des informations sur le transport est-ce que vous le transportez par bateau est-ce que vous le transportez par train est-ce que vous le transportez par camion pendant combien de temps vous allez avoir des informations sur la réfrigération et quand vous faites cette chose là bien que vous allez attendez je vais aller directement à l'énergie donc voilà si vous regardez la dernière étape qui est le recyclage vous allez regarder les différents types de matériaux qui sont utilisés quelle est la proportion qui est effectivement recyclée et je vais aller tout de suite au résultat si vous faites votre analyse donc à la fois avec les informations qu'on a données du point de vue de l'utilisateur la base de données sur les propriétés des matériaux la quantité d'énergie l'impact l'empreinte CO2 la base de données sur les procédés vous allez ressortir pour vos différents produits quels sont les impacts environnementaux et là vous allez arriver avec un résultat sur le PET donc allons à notre histoire voilà la bouteille de PET l'essentiel est dans la production assez peu dans le procédé pas beaucoup dans le transport un petit peu plus dans la réfrigération et puis vous avez un tout petit peu qui vient du bouchon au bouchon il n'y a quand même pas beaucoup de matière là dessus si vous ressortez ce qui va apparaître en termes d'émissions de CO2 et bien ou d'émissions d'énergie suivant que vous recyclez ou que vous ne recyclez pas voilà quels vont être les impacts respectifs pour votre bouteille de PET et cet exercice qu'on vient de faire pour la bouteille de PET qui est un exercice qui devient chiffré vous allez faire exactement la même pour la boîte acier pour la boîte alu pour la bouteille de verre comme ça vous allez pouvoir in fine pouvoir comparer le résultat de cette analyse alors j'en arrive à nos différentes solutions donc la fonction est de contenir du fluide l'étape dominante et les matériaux qu'on a utilisés le critère c'est la quantité d'énergie par unité de fluide contenu attention c'est pas la quantité d'énergie par quantité de matière utilisée ça veut dire qu'on va faire un impact par unité de fonction pas par unité de matière et une fois que vous faites ces choses là vous avez l'énergie par litre dans les différents cas de figure donc si vous arrivez aux différentes options l'acier l'emporte sur pardon l'acier l'emporte sur l'ensemble maintenant l'acier l'emporte sur l'ensemble dans le cas de figure que j'ai donné c'est à dire si maintenant vous changez le critère de savoir est-ce que je le fabrique sur place je le bois sur place est-ce que je vais le chauffer est-ce que j'ai besoin de le réfrigérer ou pas et bien je vais me retrouver avec des classifications qui peuvent éventuellement évoluer alors si vous regardez ce que vous dit cette chose là c'est que entre le entre le vert et le polyéthylène il n'y a pas photo entre le PE et le PET clairement il vaut mieux prendre du PE entre l'aluminium et l'acier il vaut mieux prendre de l'acier plutôt que de l'aluminium alors maintenant si vous étiez avec 9 et 9,2 je dis la précision de l'analyse n'est pas suffisante pour pouvoir en tirer quoi que ce soit mais par contre quand vous êtes entre 9 et 3 là vous pouvez dire raisonnablement cette analyse aussi grossière qu'elle soit me permet d'avoir une idée à peu près claire de la quantité d'énergie par litre de liquide transporté c'est évidemment pas la même chose il faudra faire le même exercice pour les CO2 émis et après la question c'est de savoir quel poids respectif vous donnez au 2 vous rajoutez à ceci le poids du prix de l'objet et après arrive naturellement la question de savoir combien vous êtes prêt à payer pour émettre moins de CO2 pour avoir moins d'énergie alors ce qu'il faut retenir c'est que cette analyse est une analyse sur un produit et pas simplement sur un matériau et cette analyse sur un produit c'est dans un dans un environnement donné c'est à dire il y a l'endroit où on le fabrique et puis il y a l'endroit où je vais l'utiliser l'aspect de choix de matériaux est absolument crucial je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire d'analyse de cycle de vie détaillée je suis en train de dire d'en faire une très simplifiée au départ et quelque chose qui permet de clarifier les endroits où sont les termes dominants et après il faudra le faire proprement de la même manière qu'une analyse en indice de performance au départ permet de clarifier les avantages respectifs d'un matériau pour un cahier des charges données mais que pour pouvoir concevoir la pièce on est obligé d'aller aux informations détaillées sur le matériau qu'on veut utiliser alors j'arrive maintenant à la fin du cours en complément donc je vous ai donné cet exemple déjà je veux juste y revenir deux minutes c'était le brûleur radiant alors le brûleur radiant je vous ai montré comment on pouvait concevoir un matériau sur mesure pour un brûleur radiant maintenant le concevoir le matériau sur mesure pour un brûleur radiant donnera un certain nombre de solutions pardon un certain nombre de solutions qui étaient en termes d'émissions de NOx et d'émissions de CO je vous ai montré que pour une puissance donnée il valait mieux ici dans le cas présent d'utiliser un flèque rally pour minimiser cette chose là maintenant si je me regarde pour ce qui est du pouvoir radiatif émis il semblerait que les solutions céramiques soient plutôt meilleures alors là c'est plutôt meilleur c'est pas forcément évident que ça soit très significatif quand même mais enfin bon il semblerait que ça soit quand même un peu meilleur mais c'est de toute façon très nettement meilleur que cette céramique là alors après la question c'est de vous dire est-ce que c'est l'efficacité de l'utilisation du gaz sur lequel je vais insister ou est-ce que c'est le pouvoir d'émissions de CO et de NOx alors oui il y a un cas de figure qui devient tout à fait désagréable pour les personnes iréniques si j'ose dire c'est que les deux ont un impact environnemental important aussi bien d'utiliser le mieux possible le gaz que d'émettre le moins possible de polluants on n'est pas à se dire est-ce que je veux faire ça à un certain coup par exemple on est à se dire j'ai deux impacts environnementaux lequel de ces deux impacts va me permettre d'être la grille de lecture pour choisir l'un plutôt que l'autre et je pense qu'on doit en arriver dans les années qui viennent à regarder ces problèmes d'impact environnemental non pas d'un point de vue sentimentale mais d'un point de vue d'une estimation chiffrée et aussi rigoureuse que possible d'abord avec un degré de précision assez frustre parce qu'on compare beaucoup de solutions et après avec un degré de précision de plus en plus avancé sur quels sont les impacts des choix qu'on fait alors je vous ai parlé de toute la question du recyclage des matériaux qui revient en première ligne dès l'instant où va se poser la question de l'impact environnemental là encore se méfier des idées qui font plaisir si vous regardez le recyclage du papier qui dirait dans la salle que ce n'est pas une bonne idée de recycler du papier à part qu'une des premières conséquences de recycler le papier si on fait ça de manière bête c'est d'augmenter les incendies de forêt la raison c'est que le papier recyclé est un papier de moindre qualité que le papier premier qui était qui d'une certaine manière économiquement va prendre la place du papier qu'on va fabriquer avec le petit bois des forêts si vous développez massivement le papier recyclé sans avoir mis en place la filière de ramassage du petit bois de forêt qu'on n'a plus de raison de ramasser sauf si on l'utilise après pour brûler ce qui est encore une autre chose si vous faites ça le résultat ça veut dire que vous n'allez pas ramasser le petit bois dans les forêts et donc vous allez augmenter les chances de pouvoir faire des incendies de forêt alors il n'y a pas une seule personne sympathisante de la nature qui va dire que c'est une bonne idée de faire le feu dans les forêts je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas recycler le papier je suis en train de vous dire que pour ces questions-là il faut se méfier comme de la peste des idées qui nous semblent sympathiques et il faut voir l'ensemble du problème c'est-à-dire de se dire si je veux recycler du papier il faut en même temps que je trouve une solution économique à la filière petit bois et ça peut être d'ailleurs une solution du style de développer les chaudières à bois mais il ne faut pas négliger cet aspect-là je ne vous parle pas des systèmes de blanchiment du papier etc donc là d'une certaine manière je suis en train de me tirer aussi une balle dans le pied je vous ai dit pour faire des matériaux performants des solutions innovantes répondre à des cahiers des charges de plus en plus exigeants on évolue de plus en plus vers des idées de matériaux hybrides de matériaux sur mesure à part que dès l'instant on va faire des matériaux hybrides et des matériaux sur mesure et bien on va aussi se poser la question d'assembler des matériaux et donc là on se complique ça légèrement la vie pour ce qui est de leur récupération et de leur recyclage donc ça veut dire que du point de vue de l'impact environnemental l'idée de faire ce que j'ai appelé les matériaux architecturés est quelque chose qu'il faut faire aussi en ayant en tête de savoir comment je récupère les constituants du matériau architecturé et comment j'inclus ça dans la conception du matériau au départ alors mes conclusions faire de la conception pour un développement durable est un problème d'ingénieur mais au sens le plus général du terme c'est-à-dire il y a des tas d'autres choses qui ne relèvent pas proprement simplement de la technique qui relèvent de l'économie qui relèvent de la sociologie et qui sont importants mais c'est sûrement pas une croyance religieuse le recyclage n'est pas toujours bon pour l'environnement il peut l'être mais ça n'est pas systématique ça c'est juste vous devinerez ce que je veux dire là-dedans les déchets sur lesquels on fait le plus de bruit ils ne sont pas toujours les plus embarrassants les sources d'énergie les plus critiques ne sont pas nécessairement les plus endommageantes pour l'environnement et les réglementations peuvent être stupides très bel exemple il y a quelques années le Danemark à une époque où on a commencé à se poser la question de l'impact environnemental le Danemark s'était dit je vais regarder s'il vaut mieux utiliser de l'acier de l'aluminium ou des polymères monumental à l'ânerie parce qu'on pose la question sur le matériau plutôt que sur le produit alors ça c'était la première ânerie la deuxième ânerie c'est de se dire pour avoir une vue indépendante de la chose je vais demander aux gens de l'acier ce qu'ils pensent de l'aluminium et aux gens de l'aluminium ce qu'ils pensent de l'acier ça n'a pas raté les gens de l'acier ont dit que l'aluminium était très mauvais les gens de l'aluminium ont dit que l'acier était déplorable et le résultat c'est que la réglementation qui est sortie est une réglementation qui a dit que pour des impacts environnementaux et un développement durable il valait beaucoup mieux utiliser des polymères alors les polyméristes évidemment étaient ravis mais la manière dont on était arrivé à cette conclusion était quand même un petit peu suspecte donc le développement l'utilisation des matériaux dans une optique de développement durable n'est pas du tout évidente c'est à dire les forces naturelles du marché sont naturellement contre cette démarche là donc ça veut dire que seules des réglementations et l'implication active des consommateurs peut permettre d'avoir une évolution dans cette direction et je vais terminer en vous disant je voulais juste terminer par deux dessins qui sont des cas que je ne traiterai pas dans ce cours là et dont je pense qu'il est important de les avoir en tête c'est donc une chaire d'innovation technologique j'ai essayé de vous montrer au fur et à mesure comment on voyait apparaître des nouvelles exigences qui conduisaient à des nouvelles solutions innovantes dans le domaine des matériaux je vous ai parlé essentiellement de la partie droite de ce diagramme là ce que j'appelle la physiologie du produit c'est à dire l'élaboration les matériaux qu'on fait ce qui nous fait que le produit remplit une fonction industrielle et puis après il y a tout l'aspect qui est l'aspect je dirais l'aspect psychologie du produit il y a tout un domaine qui est extrêmement intéressant et en particulier dans le domaine des produits de masse c'est la manière c'est la manière dont on perçoit un produit alors il y a évidemment l'ergonomie il y a aussi l'esthétique si vous êtes certains d'entre vous vont partir au ski une partie non négligeable des recherches sur les skis consiste à développer des vernis qui ne se rayent pas en magasin parce qu'ils sont jolis et qui se rayeront au bout de quelques mois sur les pistes pour que vous ayez envie de les changer donc vous êtes dans une situation où dès l'instant on est dans des marchés saturés avec des produits de masse l'aspect perception et l'aspect esthétique devient quelque chose d'absolument important c'est tout aussi vrai dans l'automobile celui d'en passant je vais terminer par le deuxième dragramme ce que j'ai essayé de vous montrer jusqu'à présent on a vu un certain nombre d'aspects on est parti des besoins du marché on a regardé un cahier des charges on s'est posé des questions de conception de production d'utilisation de fin de vie on a regardé des problèmes de science et de technologie pour choisir les matériaux voire développer des matériaux sur mesure ce que j'ai essayé de vous montrer de ce côté là c'est la partie basse du diagramme ici c'est comment est-ce qu'on peut essayer avec le même type de méthode et de démarche d'aborder les questions d'impact environnementaux je viens de vous esquisser le fait que cette branche là est quelque chose qui est absolument de plus en plus important pour développer un produit industriel et que cette branche là j'ai décidé que je n'en parlerai pas mais vous avez vu qu'elle est revenue de manière récurrente tout au cours des exemples que j'ai pu vous donner donc ça ça m'amène à la conclusion du cours d'aujourd'hui je vais donner la parole maintenant à Bernard Réaiex le cours suivant portera sur qu'est-ce que je peux vraiment demander de pire au matériau et avec la réponse je ne sais pas faire dans un certain nombre de cas mais il y a vraiment besoin de jus de ménage pour essayer de faire avancer les choses donc je vais passer la parole à Bernard Réaiex maintenant merci applaudissements applaudissements Merci.